Allo! Alors on y va maintenant pour une vidéo avec des nouveautés que j'ai reçues dans les dernières semaines. J'ai reçu de Jack Black un tonic antioxydant qui est en fait un genre de toner, c'est au thé vert, extrait de miel, il y a aussi des peptides là-dedans donc c'est un petit toner qu'on se met dans le visage. Ça fait du bien, ça sent bon! Non, très beau comme produit, je ne l'ai pas beaucoup essayé, c'est la deuxième fois que je m'en mets dans le visage seulement. J'aime beaucoup le petit look apothicaire, aussi bleu comme ça. C'est sans alcool et c'est très calmant pour la peau, ça sert aussi à hydrater un peu. De chez Guerlain, j'ai reçu un échantillon de l'écran 1 couleur, celui-là c'est la couleur Deep Purple, comme le groupe Heavy Metal. J'ai beaucoup de petites impressions au style écaille de poisson qu'il y a sur les produits. Ça, ça se détaille à 36$ donc c'est un produit haut de gamme. Il y a plusieurs coloris ici, je l'ai sur la fiche, il y a plein de couleurs disponibles, c'est vraiment cool, on va pouvoir s'amuser avec ça. C'est très pigmenté, on voit tout de suite qu'il y a beaucoup de couleurs, c'est très très riche et la texture est fun! Ça sent pas grand chose! Ça c'est le démonstrateur, quand vous l'achetez ça vient dans un case qui est beaucoup plus chic. À ce prix-là, on s'attend à ça au moins. J'aime bien cette couleur-là aussi, ça va être beau. J'ai les yeux verts donc avec du violet, c'est toujours joli! Chez DayVisity, il y a un nouveau mélangeur à thé matcha et des portions individuelles de matcha qui sont aromatisées, menthe, vanille ou chocolat et je m'en suis préparé un ici. Bon, la texture! Vous voyez que c'est vraiment bien, c'est le contenant qui est comme double donc c'est pas trop chaud pour les mains. On met la poudre dans le fond et il y a un agitateur, après on remue, il y a un petit bouton pour enlever la pression pour pas que ça nous explose au visage et ensuite on déguste. donc c'est super pour y aller on the go le matin ou tu sais, amener avec ça dans le métro. Moi, j'aime beaucoup les matcha, je trouve ça délicieux. Puis, l'aromatique comme ça, ça fait différent. J'ai essayé celui au chocolat et là, c'est celui à la menthe que je vais déguster tout de suite. Il y a aussi un autre petit filet qu'on peut mettre si on veut se faire un thé régulier. Ah, c'est chaud! Très bon! Ah, c'est chaud! J'aime ça boire du thé vert, on dirait, je sais pas, ça a comme un effet apaisant sur l'estomac, ça aide à se rater aussi, tu sais. J'aime ça boire de l'eau, mais ça fait changement, puis on veut pas tout le temps prendre des drinks pleins de caféine. Donc ça, je trouve ça super comme idée de David's Tea, d'avoir produit cette petite bouteille avec ses petits kits en sachet. Puis, chez L'Oréal Professionnel, j'ai reçu le Mythic Oil Sève Protectrice. J'avais déjà de l'huile, et ça, c'est un nouveau produit qui est une crème à l'huile au cumin noir pour le brushing. C'est une protection aussi jusqu'à 230 celsius si vous faites le faire à friser ou le faire plat. Ce qui vient de ça, c'est que ça donne vraiment de la lumière aux cheveux, ça donne une belle brillance, sans être gras. J'ai essayé une fois et j'ai bien aimé. Et c'est sûr que ça, c'est un produit que je vais utiliser souvent, surtout que là, j'ai les cheveux plus blonds maintenant. Donc, c'est bien de les entretenir, car ça a tendance à jaunir les cheveux quand ils sont blonds. Et oui, j'ai très, très hâte de mettre ça de plus dans ma routine. Ensuite, j'ai reçu des produits Pureology qui sont vraiment pour les cheveux bouclés. Je n'ai pas les cheveux frisés, mais ils bouclent quand même assez naturellement si je les laisse sécher naturel. Donc, je vais vous montrer ça. J'en ai gardé trois. Il y en a que j'ai donné à des amis. J'avais reçu toute la gamme, mais j'ai gardé les produits qui m'intéressaient le plus. Les produits que j'ai gardé, c'est le duo shampoing et revitalisant. Toujours pratique. Donc, ça, c'est vraiment fait pour prendre soin de ta couleur, puis aussi des boucles. Donc, c'est deux pour un si vous colorez vos cheveux et que vous avez des petites boucles. L'autre produit que j'ai conservé, c'est le Curl Complete qui est un soulève-boucle pour cheveux bouclés colorés, pour boucles molles et sans vie. On ne veut pas avoir des boucles molles et sans vie. On ne veut rien de mou et sans vie, finalement. Donc, c'est comme ça ici. Puis, on s'en met un petit peu comme ça. Ça sent vraiment bon. Ça sent la plage! Ça sent les vacances! C'est tous des ingrédients 100% végétaliens. Si vous êtes vegan, vous voulez juste faire attention, là, où sont produits vos soins, qu'est-ce qu'il y a dans vos soins. Donc, ça, c'est une valeur sûre, je pense. Aussi de L'Oréal Professionnel, j'ai reçu les Dual Styler de Technicore. Celui-ci, c'est le Liss & Pump Up. Et ça dit que c'est un duo crème, mais il y a comme deux produits. On voit ici, c'est bifasé aussi, comme deux en contenant, dans le contenant. Inception! Et l'autre, c'est aussi Booktonic, mais touché moelleux. C'est le... touché moelleux. Ok! Bouncy & Tender. Ça, ça protège contre les frisottis, c'est contre l'humidité. Ça, c'est vraiment des produits qu'on met dans les cheveux avant de les faire sécher. Donc, tu t'emmènes une petite noisette dans la main, tu prends dans tes mains, tu mets surtout sur les pointes. On essaie de pas trop aller à la racine parce que ça va vraiment affaiser vos cheveux. Évitez ça si vous voulez garder du volume. En fait, il y en a trois des produits! Je n'en ai oublié un! Le troisième, c'est celui-là, Sleek & Swing. 72 heures, volume maîtrisé, mais mouvement préservé. Mettre le « mais » en lettres majuscules, donc c'est vraiment comme... il va le souligner ça! Ça aussi, c'est un soin qui mélange deux produits. Donc, on va regarder de quoi ça a l'air quand ça sort. Ouuuh! On voit le gel autour et au milieu, c'est le soin qui est plus riche en ingrédients, on va dire. Ça sent très bon! C'est ça le salon, là. On va essayer ça dans les prochaines semaines, tous ces petits produits. Dans les nouveautés livres aussi, j'ai le nouveau livre de Marie-Joëlle Parent qui nous offre ses 300 raisons d'aimer New York. Super le fun! Un beau livre avec plein d'images, plein d'inspiration. Le congé de Pâques s'en vient, donc un petit voyage à New York, c'est tellement le fun pendant le congé Pascal. C'est tout le temps beau, New York pendant ce mois-là, ce temps-là. C'est le printemps qui arrive, on a le goût de se promener, magasiner. Donc, vraiment, vous voyez ici, on voit toutes les adresses avec les photos aussi. Puis, vraiment intéressant. Ici, c'est le mur des artistes. Et oui, je l'ai feuilleté pendant une bonne heure hier, puis ça m'a redonné le goût d'aller à New York. Ça fait un an que je ne suis pas allée. Puis, non, ça donne le goût de voyager. J'aime ça les livres de voyage parce que même si on n'est pas en train de voyager, on a l'impression de s'évader un petit peu. Puis, le livre de Marie-Joëlle est vraiment chouette. Le livre Coupe 29,95 et vous allez le trouver partout en librairie. C'est publié par Québécois. Marie-Joëlle Parent, en fait, c'est la correspondante de Québécois Média à New York. Donc, elle connaît vraiment ça. C'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à aimer la vidéo si vous avez eu du plaisir à la regarder. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait.